Mardi 29 août 2023 au soir, Durel, âgé de 14 ans, a remporté haut la main la neuvième saison de The Voice Kids. Interrogé par nos confrères du Parisien, le jeune garçon a néanmoins fait de très étonnantes révélations sur ses envies pour sa carrière à venir. A 13 ans, Durel est sur un petit nuage. Passionné de danse et de chant, le jeune adolescent vient tout juste de remporter la neuvième saison de The Voice Kids, lui qui avait ému les quatre côtes chez la France entière lors de son audition à l'Aveugle, il y a plus de deux mois. Il cesse d'imposer haut la main face à ses trois rivales, Lucie, Ilyana et Lou Agathe. Néanmoins, il semble que le jeune garçon nourrisse d'autres envies pour son avenir professionnel. Interrogé par nos confrères du Parisien ce jeudi 31 août 2023, Durel a fait une confidence surprenante. On aurait pensé qu'il aurait eu hâte de commencer sa carrière de chanteur et de rencontrer toutes les plus grandes stars possibles et imaginables et pourtant. A l'issue de sa participation, et de sa victoire, au célèbre télé-crochet de TF1, le jeune Durel n'est plus si sûr de vouloir faire carrière dans la musique. Professionnellement, j'aimerais devenir architecte d'intérieur. Je ne sais pas encore si je vais continuer dans le domaine de la musique. A-t-il révélé visiblement peu emballé à cette perspective ? Pourtant, Durel a su être toujours autant passionné. A court terme, il a d'ailleurs plusieurs projets musicaux qui sont déjà organisés. Les 11 et 12 novembre, je monte sur la scène de Paris la Défense Arena pour le concert des 100 ans de Disney. Avec d'autres enfants, on va reprendre les chansons phares des décennies animées. Il y aura des anciens de The Voice Kids, a-t-il dévoilé. Mais ce n'est pas tout. Il y a un an, Durel a vécu une aventure professionnelle inoubliable qui lui a ouvert de nouvelles portes. Une branche qu'il aimerait explorer plus en détail. En dehors de la chanson, j'ai fait du doublage pour le film Armageddon Time, sorti en 2022. Cette expérience m'a beaucoup plu. Si on me propose d'en refaire, je saute sur l'occasion, a-t-il conclu. Pour rappel, lors de son audition à l'Aveugle, Durel avait interprété le titre stand-up de Cynthia Erivo. Sous le charme et subjugué par cette voix déjà si mature et si puissante, les quatre coachs s'étaient retournés presque à l'unisson. Si est-il finalement avec Slimane que Durel avait choisi de continuer l'aventure, qui l'a remportée ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501